Je vous disais que vous avez donc subi un choc frontotemporal qui a levé une part de vos inhibitions. L'œdème va se résorber, ça va prendre un petit peu de temps et de la rééducation. Les tics, ils datent d'avant l'accident ? Oui. Avant ? Oui, avant. Vers mes 13 ans quand j'ai eu mes premières règles. Et puis après ça s'est renforcé, à 15 ans, quand j'ai rencontré mon mari. Vous avez rencontré votre mari à 15 ans ? Et on s'est mariés le jour de mes 18 ans. Wow ! Bon, l'exercice que je vais vous demander de faire aujourd'hui consiste à reconstituer une histoire à partir de ces quatre images. Ça va nous permettre d'évaluer votre expression orale et par exemple votre degré d'inhibition. D'accord. Alors, c'est l'histoire d'un petit lapin qui est dans la campagne. Et il est tout excité. Il est là, il regarde autour de lui, il cherche pour voir s'il ne voit pas sa petite lapine. Oui. Et puis il est plein d'énergie ce lapin. Oui. Il n'a qu'une envie, c'est que ça explose. Et pas loin, il y a un chasseur qui se balade et... Bon, ben quand même, ce chasseur, il a de très belles fesses, non ? Oui, oui. Oui, il est grand. Oui. Il a l'air fort et très virile. Il doit faire l'amour comme un dieu. Oui. Ensuite ? Ben ensuite... Ensuite... Ben ce petit lapin, toujours, regardez, là, il a chaud. Il a chaud et en fait, il a même peur. Il a peur du chasseur. Parce qu'il a très bien compris de quoi il avait envie, ce chasseur. Et là, on a un petit problème de taille. Hum. Mais moi, le chasseur, c'est quand il veut. Je peux déjà vous dire une chose. C'est que lorsque vous parlez de vos fantasmes, vos tics disparaissent totalement. Oui. Il me semble donc capital de garder vos sens en éveil. Ah oui. Je rajouterais que pour bien faire, ce serait bien que votre entourage vous aide. Par exemple, vous pourriez inviter votre mari à être... sur la même longueur d'onde que vous. Voilà.